Musique Bienvenue dans cette vidéo de présentation du tout dernier LaunchKey, le LaunchKey 88. Il fait partie de la série des LaunchKey MK3 et vient compléter la gamme du 25, 37, 49 et 61 notes. Il est rigoureusement identique pour ses fonctionnalités au LaunchKey 49 et au LaunchKey 61. Et nous allons maintenant faire le tour de sa configuration et de toutes ses fonctions. La différence principale avec les autres LaunchKey tient surtout à son toucher, qui est un toucher cette fois semi-lesté. Alors attention pianiste, on s'attend souvent quand on voit un 88 notes à un toucher lourd. A marteau, ça n'est pas un toucher à marteau, c'est un toucher semi-lesté. Ceci étant, il m'a agréablement surpris par sa capacité à se fondre dans des traits pianistiques, grâce notamment à ses réglages de courbe de vélocité. Musique Il est très facile de passer également à des sons plutôt Rhodes, qui sont généralement d'un toucher plus léger. Musique Des sons d'orgue. Musique A des sons aussi synthétiques. Musique Passons à la configuration. Lors du premier branchement de votre LaunchKey à votre système, vous allez voir apparaître une nouvelle unité de stockage qui portera le nom du LaunchKey. En ouvrant celle-ci, vous aurez deux liens qui vous mèneront vers une page d'enregistrement du produit. Il suffira d'entrer le numéro de série et vous retrouverez votre produit à l'intérieur de votre liste de hardware innovation. Sur cette page, vous trouverez également l'ensemble des drivers et scripts à télécharger pour pouvoir fonctionner avec Logic, avec Reason notamment, et les drivers pour Windows. En plus des logiciels et plugins que vous allez pouvoir installer, vous disposez sur votre portail d'un lien vers une application très importante, Components. Lorsque je clique sur Download, j'ouvre la page d'application de Components, je choisis mon produit, le LaunchKey ici, et dès lors, je vais arriver sur la possibilité de programmer des modes personnalisés, etc. et surtout de vérifier s'il existe un update du firmware. Il est très très important de mettre à jour votre LaunchKey pour une parfaite intégration à l'intérieur de votre logiciel. Le LaunchKey est également livré avec une multitude de logiciels, notamment Ableton Live Lite 11, ainsi que plusieurs plugins. Vous aurez notamment le choix d'un piano parmi les 4 proposés par l'excellent XLN Addictive Keys. En voici un échantillon. Le grand piano. Le piano droit. Le piano droit. Le Mark I. Une fois que vous aurez enregistré votre clavier et qu'il sera pleinement fonctionnel, vous n'aurez peut-être plus envie de voir celui-ci apparaître comme une unité de stockage. Il suffit de débrancher le clavier, de maintenir les deux touches plus ou moins octave, de le rebrancher et de sortir du mode Easy Start à l'aide du bouton Fixed Cord, Device Lock pour redémarrer le clavier et l'unité de stockage a disparu de l'écran. Nous allons maintenant procéder au réglage préliminaire du Launch Key par le bouton Settings. Le premier réglage concerne le canal MIDI du clavier. Pour l'instant, par défaut, il est sur le 1. Et je joue avec Live de cette façon-là. Si je le règle sur le canal 3, sur lequel j'ai réglé mon Peak, eh bien je vais jouer avec le Peak. Je vais revenir au canal 1 pour le moment. Le réglage suivant que j'obtiens via la flèche du bas m'amène sur le canal MIDI dédié aux accords. Il est possible de jouer des accords à l'aide des pads du clavier. Eh bien, j'ai réglé sur le canal 4. Il faut savoir que par défaut, ces accords sont dédiés au canal 2. On va voir pourquoi je l'ai changé. Le réglage suivant concerne les pads dans leur mode Drums. Par défaut, ils sont sur le canal 10. Mais pour vous, utilisateurs d'Ableton Live, il sera important de le régler sur le canal 2, car c'est ainsi que Live gère le canal MIDI des Drum Racks. En réglage suivant, nous avons la courbe de vélocité. Par défaut, elle est sur normale, mais on peut la mettre en soft, en hard ou off pour avoir une vélocité toujours à 127 au maximum. Le réglage suivant concerne la courbe de vélocité des pads. Même réglage, soft, normal, hard ou off. L'aftertouch, car les pads sont sensibles à l'aftertouch, qui lui peut être polyphonique, par canal ou off. Je vais le laisser sur polyphonique. Le déclenchement, le seuil de déclenchement de l'aftertouch, qui est normal, qui est low, qui est high, qui peut être plus ou moins sensible à votre pression. Le réglage suivant concerne le pot pick-up. Alors, qu'est-ce que c'est que le pot pick-up ? C'est la capacité qu'a le launch key à se souvenir en fonction du mode des potentiomètres et des faders, qui peuvent être soit affectés au panoramique, à l'envoi vers les effets, au pilotage d'un device, à se souvenir de la position dans laquelle il était dans tel ou tel mode. De sorte que, lorsque vous revenez dans ce mode, il attendra que votre potentiomètre soit à nouveau dans la position initiale pour reprendre le contrôle sur le paramètre en question. Le réglage suivant permet d'envoyer le signal d'horloge lorsqu'on utilise l'arpeggiateur, permettant de synchroniser d'autres appareils au tempo délivrés par le launch key. Le réglage suivant nous amène sur la brillance, la luminosité des pads et autres boutons, ainsi que de l'écran. Très, très important selon la configuration dans laquelle vous travaillez. Certaines scènes du spectacle vivant peuvent être notamment très, très exigeantes. Donc, on dispose des 16 pads pour, un petit peu comme pour les canaux midi, mais cette fois pour la brillance, choisir le niveau de luminosité de l'ensemble du launch key. Le mode Vegas, on ou off, par défaut, il est sur on, il s'agit d'un mode de veille qui va créer une animation lumineuse et colorée avec l'ensemble des pads dès que vous aurez cessé de toucher au launch key après 5 minutes. Le launch key est parfaitement intégré à Ableton Live ainsi qu'à Cubase. Pour Logic et Rison, ce sera à l'aide d'un script. Et pour tous les autres logiciels, tels que Pro Tools ou Studio One, il faudra passer par le protocole HUI. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment le launch key s'intègre à Ableton Live. Ab damned inc'字— Abonnez ! Abonnez ! Abonnez ! Arrête ! Abonnez ! Abonnez ! Abonnez ! Merci.